Compagnie Barbès Le spectacle Le Voyage d'Hazard Au Maroc, dans la ville d'Ujda Au Maroc, un institut français d'Ujda Et tout de suite après, avec Salim Adrider et Sébastien Perron, la compagnie Barbès On s'est dit que ce serait intéressant de faire voyager le spectacle D'exporter ce spectacle-là J'ai contacté les agences françaises en Amérique centrale Et rapidement, je suis tombé sur l'alliance française d'Antigua Et on a accroché humainement, artistiquement Et on a décidé ensemble de monter une tournée Sur potentiellement deux, trois pays Et finalement, ça a été le Salvador et le Guatemala Trois villes du Guatemala Chela, Antigua et Guatemala City L'idée, c'était de jouer un spectacle par ville Et de mettre en place des ateliers culturels Atelier doublage cinéma pour les adultes et les enfants Et atelier théâtre également pour les adultes et les enfants Ça a été un vrai succès De vraies rencontres artistiques, humaines On a beaucoup ri Et on a partagé un peu notre amour de la culture française De la langue française C'est toujours un rapport direct, intense, sans barrière Le public était en majorité hispanophone Même s'il y avait certains expatriés Le but du jeu, c'est d'aborder jusqu'à 25 Ok ? C'est parti ! Quand on faisait les ateliers, on avait toujours quelqu'un avec nous Pour nous, ça a été beaucoup plus facile de proposer les exercices en français Et d'avoir quelqu'un qui traduisait en espagnol Et comme nous ne parlons le même mot Même que je sais qu'il y a des des études qui vont à la france Et d'avoir des études Mais que tout, nous allons parler beaucoup Pour faire un peu plus de l'un peuple Alors, quand on va à dire le 1 Tendrions que faire Unos saltatons Merci d'envoyer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501